Donc, je peux avoir des messages de téléimprimante qui sont fort intéressants. Donc, je vais aller chercher ici dans mes outils, plus d'outils. J'ai ici le message téléimprimante. Donc, je vais cliquer dessus. Et je peux écrire un texte. Donc, bon matin à tous. Je peux aller changer ma police. Ici. Je peux changer... Pardon. Je peux aller changer la couleur. Je peux aller changer l'emplacement. Donc, en haut. Je peux ensuite changer... Je peux aussi le mettre au bas. Donc, il va apparaître. Je peux changer la couleur de l'arrière-plan. Je peux tout simplement mettre l'écran. Je peux mettre un ombrage ou je peux tout simplement agrandir l'ombrage ou rapetisser. Donc, ce sont les différentes options. Je peux aussi enregistrer. Donc, l'enregistrer dans mes documents. Puis ensuite, la prochaine fois, je vais tout simplement avoir ouvrir un message de téléimprimante que j'ai au préalable enregistré. Je veux qu'il joue en boucle ou ça pourrait être simplement une fois. Donc, si j'enlève en boucle. Donc, ici, j'appuie OK. Ensuite, j'ai des options pour venir changer la vitesse. Donc, vous allez voir que mon message va apparaître beaucoup plus rapidement que si je diminue la vitesse. Et voilà pour les différentes options d'un message de téléimprimante. Merci.